Bonjour, je me suis fait tirer les oreilles par quelques personnes parce que j'ai omis de vous faire une capsule sur les conditions et les boucles que je vais faire dans cette vidéo. Je pensais vous former aux boucles et aux conditions à travers les capsules longues d'initiation à la programmation orient-objet partie 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vais faire une petite capsule de survol ici pour ceux que ça intéresse. On y va. Ici, nous prenons les conditions. La condition « si ». Donc, si on fait « if », il nous faut une condition ici. Et si la condition est remplie, ça va ici. Sinon, si la condition n'est pas remplie, elle va ici. Donc, il y a le « if », il y a le « else », et il y a des brackets pour marquer le début et la fin de la zone de code dans un cas ou dans l'autre. Dans la condition. La condition, nous, on va se faire une variable private qu'on va appeler « boule ». On va mettre de type « boule » et qu'on va appeler « condition ». Encore une fois, si vous ne savez pas encore ce qu'est une variable de type « boolean », je vous invite à aller voir la capsule sur les variables. Donc, si « condition » qui est un « boule », la condition peut être plein de choses. Donc, « condition » est égale à, par exemple, 165 divisé par 20 plus grand que 8, par exemple. Donc, parfois, c'est même bien de mettre des parenthèses pour bien mettre en relation qu'est-ce qui va ensemble. Donc, ma condition ici est 165 divisé par 20. Est-ce que c'est plus grand que 8? Donc, si cette condition-là est respectée, nous allons avoir des lignes de code qui vont être ici. Sinon, ça va suivre les lignes de code qui sont à l'intérieur, ici. La condition pourrait être « tout », tout simplement. Donc, comme ça, elle est vraie en partant. Donc, si c'est vrai, ça rentre ici. Si c'est faux, ça rentre ici. La condition pourrait être, par exemple, si je me crée une autre variable ici, que je vais mettre « string », que je vais appeler « s-toto », dans lequel je vais mettre « Jean-Pierre ». Et que je vais dire « si s-toto est égal à Dominique ». Donc, dans cette condition-là, on sait que Dominique n'est pas Jean-Pierre, donc les lignes de code vont s'exécuter ici. Mais si, dans « s-toto », on aurait eu Dominique, dans ce cas-là, on aurait exécuté les lignes qui sont ici. Allons maintenant pour le « for », qui est une boucle. Donc, si on commence le « for », « for », « int » « i » « est égal à 0 » « point virgule ». « i » « plus petit que 1000 » « et 1000 » « point virgule ». « i » « plus égal 1 » « i » « i plus plus », ça revient exactement au même. Toujours les braquettes et là, on a des lignes de code qui sont ici. Donc, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça va compter de 0 et là, ça part à 0 jusqu'à 999 parce qu'on dit « plus petit que 1000 ». On aurait pu mettre « plus petit ou égal à 1000 » et là, il aurait compté « 1001 entités » parce qu'il part de 0 et il se rend à 1000 égale à 1000, donc ça fait « 1001 ». Et on aurait pu dire on aurait pu dire « plus grand que 1000 » et on aurait pu partir à 50 000 ici puis on aurait pu faire « i » et ça aurait fonctionné aussi. En partant de 50 000, il dégressionne à tous les tours, ça veut dire qu'il devient 50 000, 49 999, 49 998 et il descend, descend, descend jusqu'à tant qu'il est plus grand que 1000. Quand il va arriver à 1000, il va s'arrêter. La boucle va s'arrêter. Ensuite, on a le « while ». Le « while » est pratiquement la même chose qu'un « si » excepté que c'est une boucle. Donc, le « while » va boucler tant que la condition ici est respectée. Mais c'est exactement le même type de condition qu'on retrouve dans un « if », dans un « si ». Donc, je ne vous extrapolerai pas encore qu'est-ce qu'une condition parce que c'est exactement la même chose. Ensuite, nous pouvons voir aussi ce qui est plus rare parce que le « while », la particularité du « while » c'est qu'il rentre dans le « while » et il fait le tour. Donc, il exécute le code. Est-ce que la condition est remplie ? Oui, non. Il exécute le code, il exécute le code, il exécute le code. Mais, avant de rentrer dans le « while », il vérifie déjà la condition. Donc, ça veut dire que s'il se pointe ici et que la condition n'est déjà pas remplie, il ne fera jamais, jamais, jamais le code qui est à l'intérieur ici. Donc, pour qu'il le fasse au moins une fois, on fait un « do while ». Donc, on fait un « do » dans lequel on ne met rien et on fait un « while » avec une condition. Donc, ce qu'il va faire ici, donc, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va exécuter une première fois le contenu du « do ». Il va regarder la condition. Si la condition, elle est respectée, il va recommencer, 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 recommencer. Et lorsqu'elle est fausse, la condition devient fausse, là, il sort et il continue l'exécution du code. Ensuite, nous avons une autre chose qui est très intéressante, c'est le « switch ». Le « switch » prend en paramètre n'importe quelle variable dans lequel on fait des « case ». Donc, si je me dis, par exemple, « string toto » Oups ! « toto » « toto » Puis, on fait un « switch » sur « toto ». On fait un « default » parce que dans les cas des « switch », il y a toujours un « default ». Et on « break » parce qu'il faut toujours lui dire d'arrêter. Ça, c'est une convention du « switch ». Vous allez comprendre plus tard pourquoi, mais c'est obligatoire. Ensuite, on fait, mettons, « case toto » « break » « case data » « break » « etc. » On peut rajouter des « case » comme on en veut. Si j'enlevais le « break » ici, par exemple, ce que ça ferait, c'est qu'il ferait le « case data » où « default » il exécuterait le même code. Ça ne planterait pas, mais ça ferait en sorte que « tata » ait la même chose que « default » en réalité. Dans ce cas-là, qu'on mette « tata » ou qu'on mette rien, ça ne change rien. Par contre, on peut faire que « toto » et « tata » fassent la même chose et on met un « break » ici pour que « toto » et « tata » soient ensemble, mais que « default », tous les autres choix ne soient pas ne fassent pas la même chose. Donc, on met le code ici en réalité et dans le cas du « default », on met le code ici. Merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine capsule. Petit pouce bleu. J'aime la bonne. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada